Bien, voyons comment déplacer des fichiers pour les ranger, pour les classer à l'intérieur de dossiers récemment créés. Je vais donc utiliser évidemment mon application Fichiers. Là, je vais donc choisir de classer mes documents soit dans l'espace de stockage de Lycra Drive ou bien sur mon iPad. Alors, voici les deux dossiers, donc Technologie Parcours Raniers que je viens de créer. On va donc, comme premier exercice, déplacer la vidéo qui est là, à l'intérieur du dossier qui est juste à côté. Avant de faire ça, je vais vous montrer comment on peut avoir une disposition, une présentation différente pour cette application Fichiers. Si je viens ici taper les icônes, je vois que j'ai la possibilité d'avoir une présentation sous forme de liste. Donc, cette liste, elle peut être classée soit dans l'ordre alphabétique, soit classée par date ou bien par type de document, etc. On peut également choisir une présentation en colonne. Cette présentation en colonne, elle présente l'avantage que ici, si je tape sur le dossier qui s'appelle Collabora Office, je vois ici à l'intérieur tout ce qui s'étrouve. Par exemple, sur PDF Viewer, vous voyez, ici je peux avoir des sous-dossiers et un ensemble de documents. Je vais revenir à ma présentation sous forme d'icône. Je reviens à la racine. Voilà. Je vais donc déplacer ma vidéo qui est là, à l'intérieur du dossier qui s'appelle Parcours à venir. Pour ça, je vais activer la fonction Sélectionner en haut à droite. Je vais donc cocher le document que je vais déplacer. Et ensuite, je vais activer la fonction Déplacer. Mon dossier Parcours à venir se trouve en bas de la liste. Je vais donc le sélectionner et taper sur la fonction Déplacer en haut à droite. Je vois donc ici que mon dossier Parcours à venir, maintenant, est doté de mon document. Voilà, je vais faire de même pour mon document, par exemple, Brevet Blanc Technologie. Mais je vais le faire d'une autre façon. Pour ça, je vais pointer mon document, rester appuyé et le faire glisser, tout simplement, dans le dossier Technologie. Si je l'ouvre, évidemment, je retrouve mon document. Voilà, on peut imaginer aussi, si j'ai mon dossier ici, Téléchargement. Je viens de télécharger sur Internet un diaporama sur la création d'un mot de passe-fort. Je veux que ce document que je viens de télécharger, je le mette dans le dossier Technologie. Donc, je vais sélectionner Créer un mot de passe-fort, Déplacer, et là, je vais choisir de le mettre dans mon dossier Technologie. Si je viens sur mon iPad, le dossier Technologie, il y a bien maintenant deux éléments. J'ai donc mon diaporama et le document que j'ai déposé tout à l'heure. Voilà, je pourrais également imaginer, donc, déplacer ou copier un document qui est stocké sur mon iPad et de le déplacer vers un des dossiers du Drive.